Bonsoir à tous et bienvenue à cette science ordinaire du conseil municipal en ce mardi 13 octobre à 19h en visioconférence. Considérant que le conseil municipal est élu et sèche selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au conseil municipal à CSG à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, délibérer et voter une séance par tous moyens de communication, sans nécessairement devoir être présent en personne, en présence de M. Jean Giroux, de Mme Laurie Thibault-Julien, de M. Jimmy Laprise, de M. Francis Côté, de M. Louis-Georges Thomassin, de Mme Édith Couturier, formant quorum sur la présidence du maire M. Karl Thomassin, en présence du directeur général M. Marc Proulx et de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières, Mme Maud Simard. M. le maire, vous pouvez ouvrir la séance. Je précise également que la séance va être disponible sur le site Internet de la Ville le soir même d'un enregistrement, environ une heure après la fermeture de la séance. Merci, Mme Simard. On va débuter avec, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Ce soir, je vous mentionne que le point 18, qui est une demande de PIA aux 23 et 25 rues de la fabrique, est reporté à une séance ultérieure. Donc, je demande le vote et pour qu'on continue bien fonctionner, vu qu'on est en dino-conférence. Je vais toujours commencer par M. Giroud. Allez-y, M. Giroud. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, le point 3, suivi, correspondance. Ce soir, on a eu une correspondance. En fait, on a eu une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'habitation, Mme Andrée Laforêt. Je voudrais tout d'abord remercier Mme la ministre et M. le député Jean-François Simard. En fait, pour cette aide qu'on a reçue, c'est l'ensemble des municipalités des villes qui ont reçu cette aide. L'aide financière aux municipalités dans le cadre de la pandémie du COVID-19. Cette aide s'applique pour l'année 2020 et pour l'année 2021. Nous allons recevoir un montant de 500 782 $ du gouvernement provincial pour nous aider à lutter contre la COVID. Cet argent va servir à compenser les pertes pour l'année 2020 et à mieux prévoir notre budget pour 2021. Cette aide nous permet de mieux respirer un peu. On a discuté cet après-midi avec notre directrice des finances. Ça vient de donner un bon coup de main pour nous permettre de croire qu'on va être capable de terminer l'année en équilibre budgétaire malgré les dépenses supplémentaires et les revenus de moins à Sainte-Brigitte-de-la-Valle dû au COVID. Soyez sûr que ces argents-là, on va bien les utiliser. Soyez sûr aussi qu'on va vous faire un suivi beaucoup plus précis de comment on a utilisé ces argents-là. Encore une fois, un gros merci à M. Simard et à Mme la ministre pour cette aide-là. C'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des citoyens de Sainte-Brigitte-de-la-Valle. Ces sous-là vont vraiment nous servir à équilibrer notre budget. Voilà pour le point correspondance. On serait rendu au point suivant qui est le mot du conseil municipal. M. Giroux, en commençant par vous, est-ce que vous avez un mot pour le conseil? Ça va pour moi, M. le maire, merci. Pour ma part, je veux juste vous informer en fait que pour les activités des matinées mère-enfant, toutes les activités sont annulées jusqu'au 28 octobre étant donné la situation qu'on connaît aujourd'hui. Étant en zone rouge, on doit en fait éviter les rassemblements et tout ça. Donc, et de suivre leur page Facebook et site Internet pour pouvoir avoir plus de détails sur la suite une fois qu'on aura terminé ce 28 jours de confinement. Merci, Mme Thibault. Jimmy? Non, j'ai rien pour ce soir. Merci. Merci. M. Côté? Ça va pour moi, merci, M. le maire. M. Thomasin? Ça va pour moi aussi. Merci. Mme Couturier? Ça va pour moi aussi. Merci. De mon côté, donc ce soir, vous avez remarqué à l'ordre du jour, on va nommer un nouveau membre au comité consultatif d'urbanisme suite au départ de Mme Marie-Ève Lemieux. Je veux profiter de l'occasion pour remercier Marie-Ève pour son temps et son implication au sein du CCU. Et bonne chance à toi, Marie-Ève, dans tes nouveaux défis. M. Giroux va nous présenter un nouveau candidat dans la soirée. À l'ordre du jour, ce soir aussi, vous observez, il y a plusieurs points concernant l'urbanisme. Depuis quelques mois, on vous dit qu'il y a beaucoup de demandes dans ce service. On a même ajouté du personnel. Le travail du service de l'urbanisme et les membres du CCU se concrétisent ce soir par l'adoption de plusieurs projets. Donc, M. Giroux, comme représentant du conseil municipal au CCU, vous allez voir, ça n'a pas chômé depuis les derniers mois. C'est du monde qui a travaillé très, très fort. Vous avez plusieurs résolutions à ce niveau-là. Ce soir, quand on va parler du CCU aussi et des projets, on va mettre en ligne le PowerPoint qui va être disponible après la séance pour les gens qui voudraient, qui sont plus visuels et qui voudraient voir les documents comme tels, ça va être disponible. Au point 6, ce soir, vous avez M. Francis Côté qui va nous présenter une résolution pour l'adoption du plan d'action suite à la démarche de planification stratégique, le développement durable 2020-2030. Juste vous rappeler que ce projet-là découle d'une vaste consultation publique. On a consulté les organismes de Sainte-Brigitte, les loisirs, l'âge d'or, le réseau de développement économique. Là, je pourrais tous les nommer. On a consulté les comités et surtout la population. On l'a consulté de deux façons, soit par un sondage et aussi par des rencontres physiques. C'est possible à ce moment-là de faire des rencontres physiques. Ce soir, nous en sommes rendus à l'adoption du plan d'action. C'est quoi le plan d'action? C'est une série de moyens concrets qui est contenu dans ce document-là. Ça nous nomme des moyens, des actions pour réaliser ce qu'on doit faire pour réaliser les objectifs qu'on s'est fixés pour les dix prochaines années pour la Ville. M. Côté va nous déposer cette résolution-là ce soir. De son côté, Mme Couturier va nous présenter une résolution concernant la mise à jour du plan d'intervention pour le remplacement des conduites d'eau, des goûts et la réfection du plan de chaussée. Il est important de comprendre que ce plan-là nous permet d'avoir accès à des subventions pour réaliser tous ces travaux-là, dont, entre autres, un dossier qu'on parle depuis un bon nombre d'années, c'est la réfection de l'avenue Sainte-Brigitte-Nord. Donc, ce soir, on va déposer un plan d'action. C'est une mise à jour qui nous permet d'avoir accès à des subventions pour réaliser ces travaux-là. C'est quand même une autre bonne nouvelle. Maintenant, je vais vous parler de la nouvelle école et de sa localisation. Je vais recommencer un petit peu. On va reculer dans le temps. On va reculer à l'époque de la campagne électorale. C'est en 2017. Lors de la campagne électorale, plusieurs parents nous questionnent concernant l'éventuel débordement de nos écoles primaires ici à Sainte-Brigitte. On a entendu beaucoup d'inquiétudes et avec la croissance des jeunes et des nouvelles familles, beaucoup de gens s'inquiétaient par rapport à ce qui va arriver avec nos enfants ici à l'école. Dès le début de notre mandat, on a rencontré le député provincial et la présidente de la commission scolaire pour les sensibiliser à ce futur débordement-là et aussi pour connaître leur plan de match, leur plan d'action avec la croissance démographique de Sainte-Brigitte. La commission scolaire mentionnait à l'époque que la situation était sous contrôle et qu'il demeurait tout de même vigilant. On est en 2017. En fait, la présidente de la commission scolaire nous a dit à cette époque-là, elle nous parlait un peu comme les feux de signalisation. Elle nous disait qu'on était dans une zone un peu jaune, à savoir qu'on regardait la commission scolaire garder un oeil sur le développement de Sainte-Brigitte, surtout au niveau scolaire. Dès ce moment-là, on a annoncé à la commission scolaire que pour nous, le transport de nos jeunes du primaire vers Beauport n'était pas une solution acceptable. Donc, ça a été clair. Trouvons des solutions parce qu'on ne veut pas que nos jeunes de Sainte-Brigitte voyagent entre autres dans les écoles de Beauport. Ce qu'on s'est fait dire à ce moment-là, c'est qu'on regarde tout ça, on suit ça de près. Nous, on est demeurés en contact par la suite avec les acteurs scolaires et on a suivi de près la situation. La population scolaire de Sainte-Brigitte a continué de croire et l'annonce de la maternelle 4 ans a fait en sorte que même le projet d'agrandissement de l'école Le Trivent, qu'on avait entendu parler à un moment donné, il y avait une possibilité d'agrandissement. Donc, avec l'arrivée de la maternelle 4 ans, le projet d'agrandissement ne répondait plus aux prévisions pour les prochaines années. Donc, c'était clair qu'il fallait une nouvelle école. On nous informe donc que l'on va vers un projet de nouvelle école primaire. Quand on a cette information-là, la ville, ce qu'on doit faire, on doit donc prévoir un terrain pour construire cette école. La façon dont ça fonctionne, c'est la commission scolaire, le gouvernement construit l'école, mais la ville doit fournir gratuitement à la commission scolaire et au gouvernement ce terrain-là. L'administration et le service de l'urbanisme, ce qu'ils ont fait une fois qu'on a reçu cette commande-là, c'est qu'ils ont préparé un portrait des terrains disponibles sur notre territoire qui répondent aux exigences du scolaire et du gouvernement. Donc, l'équipe administrative prépare ce qu'on appelle, nous, des sommaires décisionnels pour aider les élus à réfléchir sur le terrain que l'on doit choisir. Il y a eu une rencontre de travail, les élus, l'administratif. Chaque option a été analysée très attentivement. Les avantages, les inconvénients et ça en fonction des critères qui étaient exigés. Entre autres, la grandeur du terrain, 16 000 m² minimum. La topographie, un terrain le plus plat possible. Oublions pas qu'on est à Sainte-Brigitte dans un terrain montagneux. Après ça, il fallait tenir compte, c'est sûr qu'il y a toujours une question de coût. Il y a une question de transport, une question de réseau routier, l'eau, l'égout, la possibilité d'implantation. Donc, c'est avec tous ces critères-là que l'ensemble des membres administratifs et du conseil de ville ont jonglé, ont analysé la situation des terrains qui nous étaient soumis. Suite à cette analyse-là, le conseil a pris la décision que la nouvelle école serait localisée dans le secteur de la rue Deschamps. Le 9 juin 2020, on a adopté au conseil de ville une résolution pour émettre un avis de réserve sur deux terrains à proximité de la rue Deschamps. Par la suite, en compagnie de M. Francis Côté, on s'est déplacé. On est allé rencontrer en personne les deux propriétaires pour leur expliquer toute la démarche, comment ça allait se passer. On a pris le temps avec eux une soirée de bien leur expliquer ce qui s'en venait. On leur a expliqué qu'ils allaient recevoir par huissier un avis, d'un droit de réserve que la ville émettait sur ce terrain-là. On a expliqué que c'était une démarche légale et on a aussi surtout mentionné à ces gens-là que l'objectif de la ville était de s'entendre avec eux pour acheter le terrain, pour acquérir le terrain de gré à gré. C'est ça la première étape, c'est ça qu'on veut faire. Il est bien évident que ce ne sont pas les rencontres les plus agréables. On tenait, mais on tenait à aviser ces propriétaires-là en personne. Ça s'est très bien passé. Les gens étaient respectueux, bien que déçus, mais respectueux. Vous savez, on a bien appris, on l'avait dit qu'on allait tenir, en tenir compte. On a bien appris l'année passée de la situation dans le parc technologique et de la rue de l'escalade, avec ces avis de réserve-là. Il y a un message qui nous a été passé. On a tenu compte, on est allé rencontrer ces deux propriétaires-là. Et je peux aussi vous dire qu'on a aussi émis d'autres avis de réserve dans le cas de la recherche en eau dans le secteur nord. Et avec ma collègue, Mme Couturier, on est allé rencontrer les propriétaires aussi pour leur expliquer c'était quoi l'avis de réserve. Je reviens à l'école. La démarche se poursuit pendant l'été. Comme prévu, les propriétaires ont reçu les avis officiels par huissier, les avis de réserve. Septembre 2020, annonce par le gouvernement de la troisième école primaire à Sainte-Pégille. Donc, c'est là où on en est rendu. Ça s'est fait le mois dernier. Les étapes à venir. Début avec les propriétaires des négociations pour l'acquisition des terrains. Comme je l'ai dit, on vise de gré à gré. Nous sommes représentés par un avocat d'une firme externe. Le choix a été fait de la rue Deschamps. C'est un site qui répond le mieux à l'ensemble des critères soumis par le centre de services scolaire et par le gouvernement. Voilà pour le choix du site. Un mot maintenant sur la circulation dans le secteur. Oui, cet aspect-là a été analysé de façon très attentive. On travaille présentement à élaborer des scénarios pour rendre la circulation sécuritaire et fluide dans ce secteur-là. Autant la circulation à pied, à vélo qu'en auto. Déjà vendredi le 18 septembre, en compagnie de M. Jean-François Simard, notre député, et M. Marcou, notre directeur général, on rencontrait les représentants du ministère des Transports du Québec afin d'amorcer les échanges pour la réfection de l'intersection qui est située en face de l'hôtel de ville, avenue Sainte-Brigitte, au clair du collège et du pouvant. On est déjà en démarche avec le MTQ pour améliorer la circulation à cette intersection-là. Donc, on en tient compte de l'avenue de la troisième école pour modifier cette intersection-là. Pour ceux qui circulent régulièrement dans ce secteur-là, vous avez sans doute remarqué que dans la semaine du 21 septembre, il y a eu un comptage de véhicules juste avant le pont, justement pour avoir une bonne idée de la quantité de voitures qui passent dans ce secteur-là. Voilà donc l'avenue d'une troisième école chez nous. Ça veut un avantage. Un avantage pour nos jeunes, un avantage pour les parents, un avantage pour les commerces, la création d'emploi chez nous, la vitalité de notre ville et pour l'ensemble des citoyens de notre ville. En terminant, si après ces explications, vous avez des questions, je vous suggère de nous contacter. À la Ville, vous pouvez aussi contacter vos conseillers. Et je vous le répète, la porte de mon bureau est toujours ouverte. Pandémie oblige, on trouvera des façons de se rencontrer, de se parler, de se voir, mais ce sera tout possible de me parler et que je vous explique les décisions qu'on prend. On va répondre à chacune de vos questions. Vous savez, gérer une ville, c'est prendre des décisions. Pas toujours facile. En tant qu'élus, on se doit de faire des choix en tenant compte de plusieurs facteurs pour l'ensemble de la population. C'est exactement ce que nous avons fait dans le présent dossier. Ce qui était clair, je l'ai dit au début, et c'est encore vrai aujourd'hui, de voir nos jeunes du primaire prendre l'autobus chaque matin qu'ils se rendent dans une école de Beaufort n'était pas un choix pour le conseil municipal. Voilà ce qu'il y en a pour l'école. Merci à vous. Ça conclut le mot du maire pour ce soir. Merci beaucoup. On passe au point 5 de l'ordre du jour. Mme Couturier. Oui, merci, M. le maire. Alors, c'est finalement l'adoption du règlement 884-20, règlement concernant les limites de vitesse sur la partie de l'avenue de Sainte-Brigitte-Nord. Alors, on vous l'avait dit depuis le mois d'août qu'on travaille, bien qu'on vous l'avait avisé. Il y avait eu un projet de règlement qui avait été présenté à la séance du conseil municipal le 8 septembre dernier aussi. Un avis de motion au mois d'août. Alors, considérant le souhait du conseil municipal de réduire la limite de vitesse permis sur l'avenue Sainte-Brigitte-Nord afin de s'assurer de la sécurité des usagers, considérant que le paragraphe 4 du premier lien de l'article 626 du Code de la sécurité routière permet à une municipalité de fixer le règlement de la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son secteur, considérant qu'un avis de motion avait été présenté le 18 août, considérant que le projet de règlement a été présenté lors de la dernière séance le 8 septembre 2020, et considérant qu'une copie du projet a été remise à chacun des membres du conseil deux jours avant, alors il est résolu d'adopter le règlement 884-20, règlement concernant les limites de vitesse sur une partie de l'avenue Sainte-Brigitte-Nord, et d'autoriser le maire et le directeur général ou la greffière ainsi les documents afférents. Et bien entendu, je vote pour et je demande à mes collègues de voter. Pour ma part, étant donné que j'aurais préféré me baser sur l'étude éventuelle, moi, je vote contre. Je voudrais juste dire à Mme Guillet que l'étude a déjà été faite. OK. Merci. On continue, Jimmy? Effectivement, avec l'étude et tout ce qu'on a le droit de faire, on accepte cette résolution. Merci. Pour? Louis-Georges? OK. Ton micro est fermé, Louis-Georges. Louis-Georges m'a fait signe qu'il va ouvrir son micro, mais Louis-Georges m'a fait signe que c'est pour. D'accord. OK. On poursuit. Louis-Georges va trouver le truc pour rouvrir son micro. Au point 6, M. Côté. Francis, ouvre ton micro. On va s'ajuster. La contagion, Louis-Georges. Ah, merci, Francis. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. En fait, comme l'a si bien dit tantôt M. le maire, le point 6 concerne l'adoption du plan d'action lié au plan stratégique de développement durable. Tout ça, ce n'est pas une ligne de parti. Il faut bien comprendre que le seul volet politique dans tout ça, c'est que nous avons favorisé et participé physiquement à plusieurs de ces rencontres-là et facilité la discussion et les échanges qui ont mené justement au plan stratégique de développement durable. Au niveau du plan d'action qui est lié à ce document-là, c'est un plan d'action qui est sur 10 ans. Donc, ça va vous donner une idée assez précise des moyens qui vont être pris, des objectifs qui vont être à atteindre à travers les 10 prochaines années, à travers ce plan d'action-là. Donc, considérant la résolution 4302-2020, adoptant la mission, la vision, les valeurs et les orientations stratégiques 2020-2030 de la Ville, considérant qu'un plan d'action a été réalisé afin d'atteindre les objectifs et les orientations du plan stratégique de développement durable, avec toutes les rencontres et les sondages et tout ça, merci d'avoir participé d'ailleurs, Il est résolu d'adopter un plan d'action lié au plan stratégique de développement durable. Ce plan-là est disponible de façon numérique avec des hyperliens qu'on va vous faire parvenir par toutes sortes de plateformes pour assurer une communication toujours constante dans son application. Je m'autorise également le maire, directeur général ou la directrice générale adjointe à signer le document afférent. Je demande le vote et je vote pour. Pour. Pour, et juste pour revenir sur le point précédent, en fait, c'est juste, on sait que l'étude a été faite, mais on n'a pas attendu la recommandation finale, c'est ce que je voulais dire. Mais donc, oui, pour le point, si c'est pour. Merci, Jimmy. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 7, l'adoption du procès-verbal de la séance de septembre 2020. Voilà, tout le monde a reçu le procès-verbal. On passe au vote, Jean. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, le point 8, procès-verbal de correction. Madame Simard. Oui, effectivement. Donc, il s'agit d'un dépôt de procès-verbal de correction pour une précision qui avait été emmise dans le libéralisme de la résolution initiale. Donc, la correction vise à refléter fidèlement l'intention et les propos du conseil municipal relativement à ce dossier-là et ça n'avait pas été indiqué à même la résolution. Parfait. Merci beaucoup. Le point suivant, au point 9, un mandat au cabinet d'avocats de Marie-Douce concernant des travaux qui devraient… En fait, c'est un cabinet d'avocats pour préserver nos droits sur des travaux qu'il y a eu au 1000 Avenue Sainte-Brigitte. Considérant que les travaux d'installation d'un ponceau et d'enrochement de l'exécutoire menant à la rivière Montmorency ont été réalisés à la hauteur du 1000 Avenue Sainte-Brigitte et que des travaux correctifs devront être effectués pour assumer la pérennité de cet ouvrage. Considérant que la Ville désire retenir les services professionnels de Mme Marie-Dos Suard du cabinet d'avocats Kain-Lamart afin d'intenter tous les recours aux procédures Gilles Dussière appropriées contre la firme d'ingénierie en charge du projet, l'entrepreneur ayant réalisé les travaux ou toutes autres entités concernées afin de faire corriger les problèmes décelés, il est résolu de confier le mandat à Mme Marie-Dos Suard du cabinet d'avocats Kain-Lamart afin d'agir au nom de la Ville pour intenter tous les recours aux procédures judiciaires appropriées contre la firme d'ingénierie en charge du projet. Je demande de vote, M. Giraud. Pour. 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 Merci beaucoup. Louis-Georges, on y va avec les comptes pour ce mois-ci. Oui, les comptes pour ce mois-ci. Dans les comptes, on a le ministère des Finances, 540 468. C'est concernant le deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec. Ensuite, on a SH Machinerie Incorporé au montant de 168 573 86 concernant l'aménagement d'un chemin de raccordement rue Villot et rue Saint-Émile. Ensuite, on a Interbloc Blouin, un montant de 39 898 et 28 concernant la préparation et la réparation de la dispale sur la rue La Branche pour un montant de 10 649 et la rue Saint-Antoine 29 468 et Citadelle Chevrolet Cadizac 43 175 et 74 pour l'achat d'un camion Chevrolet Silverado K1500 pour le secteur des travaux publics. Donc, il est résolu de recevoir les comptes produits en date du 7 octobre 2020 d'une somme de 1 410 083 et 46 et j'en demande le vote. Merci beaucoup. On poursuit avec M. Thomassin en approvisionnement. Oui. Autorisation de lancement d'appels d'offres. Considérant que dans le cadre de la réalisation de divers projets en 2020 et 2021, la Ville devra lancer au cours des prochaines semaines les appels d'offres suivants. services professionnels en ingénierie ou la réfection, le remplacement ou la mise à niveau de diverses conduites d'aqueduc et d'égo. Il est résolu d'autoriser le lancement de l'appel d'offres mentionné, conformément aux exigences de la loi du règlement 875-19, règlement sur la gestion contractuelle, d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents et j'en demande le vote. Merci beaucoup. Au point suivant, on commence avec l'urbanisme, M. Giroux. Bonsoir tout le monde. Merci M. le maire. Donc, mon premier point ce soir, ce sera la nomination, comme on vous l'a dit, sur le comité consultatif d'urbanisme. Il manque une personne, considérant que Marie-Ève Lemieux s'est désistée. Donc, j'annonce la nomination de M. Jean-François Zanen au comité consultatif d'urbanisme, considérant la vacance d'un poste à ce dit comité, considérant la recommandation du comité de sélection. Alors, il est donc résolu de nommer Jean-François Zanen sur le comité consultatif d'urbanisme pour une période de deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 12 octobre 2022. Je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec M. Giroux une demande de dérogation mineure. Tout à fait M. le maire. Alors, on a une première demande de dérogation mineure pour le 4 et le 6 rue des Mitrelles. Alors, considérant que la demande a été déposée le 11 août 2020, ainsi que les plans et documents nécessaires pour l'étude de la demande de dérogation mineure. Considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Considérant aussi que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Considérant qu'un avis public a aussi été publié le 8 septembre 2020. Et considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Alors, il est donc résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour le numéro 2020-0029 visant à autoriser la transformation partielle d'un garage attenant en véranda attenante qui serait situé à moins de 2 mètres de la ligne latérale droite de la propriété, soit à au moins 1,5 mètre. Il est aussi résolu de rendre réputé conforme une aire de stationnement pour le même sujet, dont l'empiétement vis-à-vis le mur avant de l'habitation excède 1 mètre. Je vote pour et je demande de vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec une dérogation du 3 rue Goudreau, M. Côté. Oui, merci. Donc, considérant la demande de dérogation mineure déposée le 15 septembre 2020 sous le numéro 2020-0032, vise à rendre réputé conforme deux bâtiments. Le premier bâtiment, le principal, c'est la marge latérale droite qui est de 1 mètre 71 au lieu d'au moins 9 mètre et dont la marge arrière est de 6,23 mètre au lieu d'au moins 9 mètre. Également, le garage détaché situé partiellement en cours avant, dont la marge avant est de 7,46 mètre au lieu d'au moins 7,62 mètre. Donc, on voit vraiment que ce sont des dérogations qui sont mineures. Donc, considérant que le règlement, que le requérant, pardon, a déposé tous les plans et documents nécessaires à l'étude de la demande de dérogation mineure, considérant que la situation dérogatoire est existante depuis plusieurs années, considérant la recommandation du comité de consultation d'urbanisme d'accepter la demande de dérogation mineure 2020-0032. Il est donc résolu d'accepter la demande de dérogation mineure 2020-0032 et vise à rendre réputé conforme les trois critères dont j'ai parlé un petit peu plus haut, d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec vous, M. Côté, au point 15. Oui, encore une demande. Celle-ci, c'est un PIA pour le 17 rue de la Fabrique. Donc, considérant la demande de PIA 2020-033 déposée le 15 septembre dernier, considérant la recommandation du CCU d'accepter la demande de PIA pour la rénovation d'un bâtiment principal en zone mixte, conformément au document soumis au CCU le 22 septembre 2020, et conditionnellement à ce que le revêtement installé sur le bâtiment principal soit de la même couleur et du même matériau que celui du garage. On veut un avancement. Il est résolu d'accepter la demande de PIA pour la rénovation d'un bâtiment principal en zone mixte, aux 17 rues de la Fabrique, conformément au document soumis au CCU le 22 septembre 2020, et conditionnellement à ce que ce revêtement installé soit sur le bâtiment principal, soit de la même couleur et du même matériau que celui du garage. D'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer le document afférent, je demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec M. Giroux au point 16. Donc, c'est une autre demande de PIA pour le 18 rue de la Fabrique. Alors, cette demande a été déposée le 15 septembre 2020 avec tous les documents et plans requis pour l'analyse du dossier. Considérant aussi la recommandation favorable du Comité consultatif d'Urbanisme à cette demande. Il est donc résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2020-0034 pour la rénovation des bâtiments principaux en zone mix aux 18 rue de la Fabrique, conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020. Je vote pour et je demande le vote. Je vote pour. 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 Merci beaucoup. M. Giroux, on continue avec une autre demande de PIA pour le 11 à vous Sainte-Brigitte. Tout à fait. Alors, c'est une demande qui a été déposée le 3 septembre 2020 avec encore là l'ensemble des plans et documents requis pour l'étude du dossier. Ça a été vu par le CCU qui juge que les nouveaux plans et les bonifications au projet permettent de respecter les critères et objectifs au niveau du zonage et des critères du PIA. Alors, considérant que la recommandation du CCU suite à la deuxième lecture, deuxième demande ou troisième demande, je ne me souviens plus. Donc, le CCU après étude recommande d'accepter la demande de PIA numéro 2020-040. Il est donc résolu d'accepter la demande de PIA 2020-0040 pour la construction d'un bâtiment principal en zone mix situé au 11 avenue Sainte-Brigitte. Conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020. Je vote pour et je demande le vote. Pour. Comme c'est un beau projet et qu'il faut respecter tout ce qui a été mentionné, je vote pour. Pour également. Pour. Merci beaucoup. On continue avec M. Giroux pour une demande de PIA. Non, en fait, ce point, excusez-moi, ce point est reporté. On va le voir à une séance ultérieure. Il y avait des documents qui restent à arriver. Donc, ce sera pour une séance ultérieure. Excusez-moi. Au point suivant, le point 19, M. Thomassin. Oui. Demande de PIA 322 rue Eau Claire d'un air de stationnement de plus de 150 m². Considérant que la demande de PIA numéro 2020-0035 a été déposée le 1er septembre 2020, considérant que la demande vise l'aménagement d'un air de stationnement totalisant plus de 150 m² au 322 rue Eau Claire, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande ont été déposés, considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIA, considérant la recommandation du CCU d'accepter la demande de PIA numéro 2020-0035 pour l'aménagement d'un air de stationnement totalisant plus de 150 m² au 322 rue Eau Claire. Il est donc résolu d'accepter la demande de PIA pour l'aménagement d'un air de stationnement totalisant plus de 150 m² au 322 rue Eau Claire et d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe, assigner les documents et j'en demande de voir. Pour. 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 Merci beaucoup. On revient à vous, M. Giraud. Oui, tout à fait. C'est encore là une demande qui est de PIA. qui sera tout à fait similaire avec les deux derniers points. C'est pour le 11 avenue Sainte-Brigitte pour un air de stationnement de plus de 150 m². Donc, considérant la demande de PIA déposée le 3 juillet 2020 avec les plans et documents requis pour l'analyse du dossier. considérant cette demande qui a été étudiée par le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, celle-ci a décidé d'accepter la demande de PIA. Donc, il est résolu d'autoriser la demande de PIA numéro 2020 0041 pour l'aménagement d'un air de stationnement de plus de 150 m² pour le 11 avenue Sainte-Brigitte conformément au document soumis au CCU le 22 septembre 2020. Je vote pour et je demande de vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On a une demande d'adenda au PIA du 434 Avenue Sainte-Brigitte pour un enceintre, M. Latreillis. Merci bien, M. le maire. Oui, c'est pour un enceintre pour une enseigne située au 434 Avenue Sainte-Brigitte. considérant que la demande de PIA 2019-0038 fut acceptée le 12 mai 2020, considérant la demande d'adenda à ce PIA déposé le 21 septembre 2020, considérant que la demande vive à modifier l'enseigne détachée située au 434 Avenue Sainte-Brigitte dans une zone mixte, de façon à retirer le logo de l'entreprise et que cette demande ait été assujettie au chapitre 10 du règlement 840-18, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la demande d'adenda au PIA 2019-0038 pour l'installation d'une enseigne détachée au 434 Avenue Sainte-Brigitte. Il est résolu d'autoriser la demande d'adenda au PIA 2019-0038 pour l'installation d'une enseigne détachée au 434 Avenue Sainte-Brigitte, conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre dernier, d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Madame Couturier, la semaine des bibliothèques. Oui, en fait, c'est la proclamation de la semaine des bibliothèques publiques du 17 au 24 octobre, alors considérant que les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de promouvoir et de faire connaître les services qu'elle offre, considérant que les bibliothèques publiques de Québec ont un rôle majeur dans le développement de la littérature des Québécois et l'évolution de la société, considérant que les bibliothèques publiques de Québec ont joué un rôle essentiel d'éducation et d'accompagnement durant la crise du COVID-19, et considérant l'importance et la diversité des missions de la bibliothèque publique auprès de la population, c'est-à-dire l'information, l'alphabétisation, l'éducation et la culture. Et considérant que la bibliothèque publique a le lieu privilégié pour accéder à l'information et aux connaissances, il est donc résolu que le conseil municipal proclame la semaine du 17 au 24 octobre 2020, la semaine des bibliothèques publiques dans notre municipalité. Et en passant, la bibliothèque, vous y avez quand même accès, vous ne pouvez pas y demeurer, mais vous pouvez quand même aller chercher des livres, alors vous pouvez quand même aller chercher des... Vous avez des services qui sont offerts malgré la COVID. Alors, je demande au maire et au directeur général de la Direction générale adjointe à signer les documents afférents et je vote pour. 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 Merci. On poursuit avec Madame Couturier au niveau des travaux publics. Mais en fait, c'est le dépôt et l'approbation de la mise à jour du rapport final du plan d'intervention. Monsieur le maire en a parlé plus tôt dans son allocution ce soir. Alors, pour obtenir les subventions, comme il l'a expliqué, ça prend... Il faut être approuvé par un ingénieur pour que nos demandes de subventions soient acceptées. Donc, considérant la réception de la mise à jour révisée du rapport final du plan d'intervention pour le remplacement des conduites d'eau potable, d'égout pluvieux, d'égout sanitaire et de réfection de la chaussée. Il est résolu d'approuver le dépôt de la mise à jour révisée du rapport du plan d'intervention pour le remplacement des conduites d'eau potable, d'égout pluvieux, d'égout sanitaire et de réfection des chaussées. Signé par M. Jean-François Noël, ingénieur de la firme Stentec, le 5 octobre 2020. Et d'autoriser M. Jean-François Noël, ingénieur et ou le directeur général de la ville, à transmettre le rapport final du plan d'intervention au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et j'en demande le vote. Je vote pour. 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 Merci beaucoup. M. Jimmy, au niveau des ressources humaines. Merci bien. C'est pour combler un poste au sein des permis. Donc, c'est pour l'embauche de M. Marc-Olivier Labrie à titre de préposé à l'information et aux demandes de permis temporaires à temps plein. Considérant que la vacance du poste de préposé à l'information aux demandes de permis. Considérant que M. Marc-Olivier Labrie a terminé son contrat à titre de coordonnateur à l'environnement au sein de la ville le mois dernier. Considérant les qualifications et la disponibilité de M. Marc-Olivier Labrie. Considérant la recommandation favorable du directeur du service de l'aménagement du territoire et de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines. Il est résolu de procéder à l'embauche de M. Marc-Olivier Labrie à titre de préposé à l'information aux demandes de permis à temps plein de façon temporaire, soit jusqu'au 31 décembre 2020, mais renouvelable selon les besoins suivant les dispositions de la Convention collective de travail d'école Blanc en vigueur. D'autoriser la maire, la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer le document affairement. Je demande le vote. Merci beaucoup. On en est maintenant rendu à la période des questions. Vu qu'on est en... Il y a quelques questions qui nous ont parvenues sur notre site. Je vais demander à Mme Lagréfière de nous lire les questions et je vais répondre aux questions. Oui, oui. Donc, la première question nous provient de M. Didier Bonaventure, au 245 Avenue Sainte-Brigitte. Je vais lire intégralement la question posée. M. le maire, considérant que des citoyens se plaignent régulièrement sur les réseaux sociaux que nos inspecteurs du service de l'aménagement du territoire viendraient les visiter inutilement et parfois, semble-t-il, leur remettraient des amendes, que leur répondez-vous? Et si, comme nous pouvons le croire, nos inspecteurs faisaient uniquement leur travail, pourquoi ces derniers s'en prendraient toujours aux mêmes citoyens? Merci pour vos réponses. D'abord, merci, M. Bonaventure, pour l'intérêt que vous portez à votre ville. Un, je peux vous dire d'emblée de cette question-là, on ne gère pas la ville en fonction des réseaux sociaux. Je le mentionne régulièrement, nous sommes, puis je l'ai dit en début lors de mon allocution, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, on ne va pas sur les réseaux sociaux, appelez directement à la ville ou vos conseillers, vous allez avoir l'information des plus justes. Concernant la première, l'autre partie de votre question, concernant le rôle de nos inspecteurs et je peux décoder un peu l'acharnement que vous me parlez, c'est sûr que nos inspecteurs font très bien leur travail en fonction de la réglementation en vigueur, OK? On fonctionne majoritairement par des plaintes qu'on reçoit, OK? Il y a des vérifications, mais majoritairement, c'est des plaintes qu'on reçoit. Et je peux vous dire, pour la dernière partie de votre question, la réglementation, pardon, n'est pas personnalisée, elle s'applique pour l'ensemble des citoyens, peu importe d'où ils proviennent, d'où ils sont. C'est une réglementation qui est appliquée à l'ensemble des citoyens de la ville. Voilà, M. Bonaventure, j'espère avoir bien répondu à votre question. Mme Maude, question suivante. Oui, question suivante. Elle provient de Mme Norma Iaccarini, au 245 Avenue Sainte-Brigitte. La question est la suivante. Lors de la démarche de plan stratégique, des citoyens ont demandé qu'une plus grande importance soit donnée à la culture et à la valorisation du patrimoine bâti. Mais cela ressort peu dans les orientations dévoilées l'an dernier. Quand on se promène, on voit bien qu'il y a des villes au Québec misent sur ces aspects pour être attrayantes et qu'elles profitent des programmes gouvernementaux mis à disposition. Pour le plan d'action, ne pensez-vous pas que nous devrions davantage investir en ce sens chez nous? En fait, comme je l'ai mentionné dans le mot du maire, j'en ai parlé un peu de la démarche qui a été faite au niveau du plan d'action, au niveau de la planification stratégique. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous ont amené des commentaires ici et là et toutes sortes de commentaires. Le travail qu'on a eu à faire, et on s'est fait accompagner par une firme externe là-dedans, c'est qu'on a fait un résumé de l'ensemble de ces commentaires-là. On a écouté, on a analysé et il y a eu un résumé. C'est sûr que vous ne retrouverez pas de façon intégrale chacun des commentaires qui nous ont été émis. On avait, si ma mémoire est bonne, tout près de 600 réponses à notre questionnaire. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de commentaires. C'est donc un résumé, une analyse qui nous a amenés à faire cette planification stratégique-là. Plus précisément à votre question, je vous ramènerai aux orientations, à deux orientations dans le document qui a été déposé de la planification stratégique. L'orientation 2, qui est de donner accès aux attraits de la ville. Oui, on en retrouve de ce que vous parlez de la culture, du patrimoine bâti. Ça fait partie de par ces orientations-là qu'on va pouvoir toucher ces sujets-là. On avait aussi dans ces orientations, dans cet objectif-là, une autre orientation, c'est de conserver et de préserver la nature, la beauté naturelle de la ville. Donc, encore là, il y a des moyens concrets qui sont rattachés à ces orientations-là, dans le plan qu'on a adopté ce soir, pour parler du patrimoine bâti et de la culture. Et vous parlez de, tu sais, qu'il y a d'autres villes qui utilisent ces moyens-là pour aller chercher des subventions et promouvoir leur ville. Je peux vous dire qu'il y a une équipe, l'équipe administrative, là, on leur demande d'être très à l'affût de tous les problèmes, de tous les programmes de subvention qui existent auprès du gouvernement. Et oui, comment on peut avoir accès à des programmes de subvention pour développer notre ville, que ce soit autant au niveau de la culture, du patrimoine, mais aussi au niveau de tous les autres secteurs d'activité. Donc, Mme Iacarini, j'espère avoir bien répondu à votre question et merci beaucoup. Mme Simard, est-ce qu'on a une autre question? On a reçu une dernière question, M. le maire, plutôt un commentaire. Donc, je vous l'ai intégralement, c'est de la part de Mme Colette Couture, au 725 Avenue Sainte-Brigitte. Félicitations et reconnaissance au conseil municipal, en particulier Mme Couturier, pour avoir diminué la vitesse sur l'Avenue Sainte-Brigitte-Nord. Lorsque l'accotement asphalté sera fait, nous aurons alors deux mesures qui vont contribuer à améliorer la sécurité sur l'Avenue Sainte-Brigitte-Nord. Merci beaucoup. Merci, Mme Couture, aussi au nom de ma collègue, la conseillère Mme Couturier. C'est sûr que l'Avenue Sainte-Brigitte-Nord, je vous en ai aussi un petit peu parlé tantôt, ça fait partie de nos préoccupations. La vitesse fait aussi partie de nos préoccupations. Mme Couturier a mis sur pied, comme on a dit, qu'on ferait des comités, des comités ad hocs pour travailler sur des sujets en particulier. J'ai eu l'occasion de faire le point avec Mme Couturier la semaine dernière sur l'évolution du travail sur le comité de circulation et de vitesse. Je crois bien que l'objectif de Mme Couturier était de déposer au moins un rapport d'État avant les préparations budgétaires. Je vous dis, je crois que l'objectif va être atteint. On devrait être en mesure de déposer, Mme Couturier devrait être en mesure de déposer ce rapport-là, au moins préliminaire, pour la préparation budgétaire. Fait que merci, Mme Paulette, de votre commentaire. C'est très apprécié. On travaille fort et la sécurité routière, on y tient. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, Mme Simard? Non, ça complétait au niveau des questions, M. le maire. Merci à vous, Mme Simard. On serait donc rendus au point de la levée de la séance. Je demande le vote. M. Giroud. Pour. 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 Donc, merci beaucoup à vous et pour l'ensemble du public. Comme Mme Simard l'a dit, la séance va être rendue sur nos sites à peu près une heure après la fin de la séance. Donc, ça va être accessible au public. Et je veux vous dire aussi qu'au mois d'octobre, nous avons deux séances publiques. Donc, dans deux semaines, on va être à nouveau en séance publiques. Fort probablement encore, parce qu'on va peut-être encore dans le 28 jours d'octobre, fort probablement encore sur Teams de la façon qu'on le fait ce soir. Mais que voulez-vous, la pandémie étant là, on se doit de se gérer de cette façon-là. Ce n'est pas vraiment notre choix. Et merci à vous de votre compréhension. Là-dessus, je souhaite à chacun de vous une très bonne fin de soirée. Merci. 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 Merci.